Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube KongoDialogue.com Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. Messieurs et Mesdames de la presse, j'ai une annonce importante à porter à votre connaissance. Je voudrais vous informer que l'honorable premier vice-président du Sénat de la République démocratique du Congo, l'honorable Samy Badibangantita, vient de déposer sa démission du bureau du Sénat pour des raisons de convenance personnelle. Voilà la communication que je voulais porter à votre connaissance. Merci. Merci à la grande dame Francine Guimbe de la Belgique pour la coordination. Merci à toute l'équipe de KongoDialogue. Starly Lima. Merci à toi, Steve. Merci à toi pour le grand travail que vous êtes tenté de bâtir. Comme urgence et nouvelles qui tombent sur la table de la rédaction du Congo Dialogue, Samy Badibanga démissionne de son poste de vice-premier ministre. Cela vient du Sénat, l'une des chambres qui dirige notre pays, la RDC. Samy Badibanga démissionne de son poste de premier vice-président du Sénat. L'annonce a été faite par Bahati Loukwebo ce vendredi. Dans un premier temps, les sources du Sénat évoquent des raisons de convenance personnelle pour expliquer cette démission surprise. Proche de Félix Tisekedi, il était le seul rescapé du précédent bureau. Cependant, un groupe de sénataires avait entamé une nouvelle fois, une pétition pour obtenir la déchéance de ses proches de Félix Tisekedi. Nous ne savons pas si c'est sous cette récession. Cette pétition a poussé M. Samy Badibanga à pouvoir démissionner d'une manière inopinée. Samy Badibanga, comme vous le savez, dans son parcours politique, il a influencé la politique congolaise. Aujourd'hui, d'une manière un peu surprise, il a pu démissionner de son poste de premier vice-président du Sénat après que M. Bahati Boukwebo a pu le poste du président de la Chambre du Sénat de la République démocratique du Congo. Telle est l'information. Selon certaines reproches et sources, on nous parle s'il a démissionné parce qu'il cherche peut-être un poste à des ministères donnés. Et pourtant, le vice-premier ministre, M. Samalokendo, est entré après la consultation chercher à comment établir son nouveau gouvernement qui va diriger la RDC jusqu'à 2023 pour la prochaine élection. Voilà un peu, chers abonnés de Congo Dialogue, une des missions surprises que nous avions connues en ces temps ici. On sait mercredi, c'est vendredi 5 mars 2021. Il y a une autre actualité que vous devez savoir, chers abonnés de Congo Dialogue, dans notre actualité politique de ces jours. Hier, Moïse Katoumbi apporte son soutien à Samalokonde. Nous avons enregistré, observé aussi la visite de Moïse Katoumbi, qui a pu visiter le jeune premier ministre, bien sûr, établi dans l'histoire de la politique congolaise. Moïse Katoumbi a réitéré son soutien à Jean-Michel Samalokonde. Les deux hommes se sont rencontrés hier jeudi 4 mars à FLEV Congo, hôtel de Kinshasa. C'était dans le cadre d'une visite de courtoisie, dit l'entourage du premier ministre. La rencontre a duré environ 40 minutes. Le président d'ensemble, Moïse Katoumbi, qui avait décliné la main tendue de Félix Tisekedi pour ses postes de la primature, demeure dans l'Union sacrée et compte bien faire participer ses proches au prochain gouvernement. Je demande à toute la population congolaise de l'appuyer. Il y a un défi, les pays doivent être développés. Il y a le problème de l'Est, le social, les renforts, les réformes, a-t-il déclaré, messieurs Moïse Katoumbi. Heureusement qu'il est jeune, il aura l'appui total de la population pour avoir un Congo nouveau. L'ancien gouverneur qui séjourne à Kinshasa n'a jamais caché son admiration pour l'ancien député et ministre des Sports. Toutes mes félicitations au premier ministre Samano Kondé. Je lui souhaite plein succès dans ces lourdes, lourdes charges parmi lesquelles paix et sécurité pour tous les Congolais demeurent le défi majeur de l'action gouvernementale. Que Dieu les guide dans ses responsabilités d'État, a-t-il déclaré à l'annonce de la nomination de Jean-Michel Samano Kondé comme premier ministre. Nous avons remarqué que malgré tout ce que les gens disent, M. Moïse Katoumbi, l'ancien gouverneur de Katanga, a apporté son soutien à M. Samano Kondé et a encouragé la population comme on les a pouvoir, mettre la main pour soutenir le prochain gouvernement de M. Samano Kondé. D'autres actualités, chers abonnés de Congo Dialogue, merci de pouvoir rester toujours avec nous. Quelques infos que nous devons aussi retenir dans cette édition, dans ces numéros. Malgré l'activisme de Félix, président de l'Union africaine, de l'IDPS pour négocier le siège réservé à l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations unies, les candidatures du Gabon, du Ghana ont été validées. Félix signe le retour du général Kanyama pour mettre fin au phénomène Koulouna. Concernant le voyage de M. Kabila jusqu'à aujourd'hui, tant des questions qui se posent. Voyage secret de Kabila à Dubaï. Nous entendons plusieurs spéculations sur ces sujets. Tantôt il est à Lubumbashi, tantôt en Zambie. Nous ignorons une chose, Kabila doit affronter plusieurs dossiers de crimes, des ventes illicites d'Iranium à la Corée du Nord, à l'Iran et d'autres crimes contre l'humanité. Sur le peuple comme on l'est, sur les étrangers. Croyez-vous il sera libéré facilement ? Actuellement, Kabila est toujours à Dubaï et est devenu prisonnier des Américains. Les Américains possèdent une grande prison à Koweït, mais Kabila est toujours à Dubaï, pas comme nos confrères congolais le disent. Ils ont imposé Kabila de rembourser la totalité de sa fortune qu'il avait volée en RDC. Kabila veut seulement rembourser 80% que les États-Unis refusent. Vous avez les choix. Soit la prison qui est devant vous, soit vous remboursez la totalité. Mais pour le moment, nous attendons la suite de cette affaire. Plusieurs Congolais écrivent Kabila et Talubumbashi est maintenant au Zambie. Président Félix Isekedi, quant à la présidence, la présidence de la RDC a consommé en 2020 au total 180 millions de dollars, un dépassement de 11,87%. Les dossiers Vital Kamere, prisonniers libres, vivant dans une belle étoile. Selon les informations, une maison luxueuse équipée avait été réaménagée au centre Nganda, Makala, pour Vital Kamere. Ces pavions VIP confort, deux chambres, un salon, une salle à manger, une salle de bain avec jassouzi, un jardin, une véranda et son bureau. Concernant les informations de Goma, Goma en feu, ce jeudi 4 février 2021 le matin, la route est occupée et la route est coupée à plusieurs endroits. Goma en feu, ce jeudi 4 février 2021, le matin, la route est coupée à plusieurs endroits de la ville. La population réclame l'acquittement de l'innocent Kamere. Congolais, Torwandais, Batuba, Zolinga, Batika, Kamere. La RDC vient de donter un vieux navire dragueur qui sera nommé Félix Tisekedi qui est actuellement à Goma. Église des réveils. Le pasteur Sadrel Meleka, surpris en flagrant des lits avec une croyante de son église à Paris. Le décès dans la nuit de ce vendredi 5 mars de Batung Mpesa, l'emblématique pharmacien et chercheur congolais. Une disparition qui intervient quelques mois après la sortie de son produit Manacovid. Il avait déjà été victime d'une tentative d'assassinat vers fin octobre 2020. Que son âme repose en paix. Ce vendredi 2021, en direct de Makala, les procès, EPST, Willy Bakunga, Sekopé, Ijifi, École Vigitif, Gratuité d'enseignement. Détournement de fonds publics pour la gratuité. Tel le résumé, chers abonnés de Congo Dialogue, des informations qui sont sur la table. Mais ce qu'il frappe actuellement, c'est la démission surprise de M. Samibadi Banga, qui, disons, il fut le vice-premier président du Sénat. Quelle est la raison par laquelle M. Samibadi Banga vient de démissionner ? Personne n'en connaisse. Après la démission, quelle est sa suite ? Personne n'en connaisse. Un dossier à suivre, chers abonnés de Congo Dialogue. Comme vous le savez, il a démissionné de son poste de la Chambre haute du Parlement pour des raisons de convenance personnelle. L'annonce qui a été faite, comme je l'ai dit tantôt, par le président du Sénat, Modeste, Bahati Loukwedo, à l'issue de la cérémonie des remises et reprises ce vendredi, Marsa Kinshasa. Samibadi Banga a été, comme j'ai signalé, le seul rescapé de l'ancien bureau primitif définitif du Sénat, dont tous les autres membres avaient déposé leur démission après les dépôts des pétitions à leur rencontre. Continuez à vous abonner massivement, chers abonnés de Congo Dialogue, pour avoir plus de précisions. Et c'est un seul assez petit mot que je voudrais vous remercier pour votre attention et votre abonnement dans notre chaîne Congo Dialogue. Continuez à vous abonner et partagez la vidéo. La vidéo pourrait être aussi informée à temps réel. Voilà un peu en gros sur nos mondes, quelques lignes d'actualité qui frappent notre RDC actuellement. Merci pour votre temps. On se retrouve à un prochain numéro pour une prochaine analyse. Merci pour votre temps. Bye. Bye.